Et dis-moi, t'as envie d'avoir la même voiture que moi ou de te faire ta propre voiture ? Et bah va sur haway.com, t'as le lien en description. Tu as littéralement tous les items que tu souhaites sur Rocket Click, que tu peux acheter directement. Tu les reçois rapidement, c'est sécurisé. Et surtout, lorsque tu valides ta commande, n'hésite pas à mettre le code SNIPE pour avoir 6% de réduction. Merci à toi, ça fait plaisir. Les amis, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette vidéo qui va être exceptionnelle. Beaucoup de choses à dire. Déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai des lunettes. Ça va vous faire un petit peu bizarre. Pourquoi ? Parce que j'en porte en vérité de temps en temps. Je n'en portais pas devant les écrans et vu le temps que j'y passe, je commençais vraiment à m'éclater les yeux devant les écrans. Donc je préfère en mettre. Bon, dites-moi sur 10 ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous validez ou pas ? Ça doit sûrement faire bizarre. Je trouve que celle-ci passe bien. J'aime bien ce... Je les aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, ceci dit, c'est pas le sujet de la vidéo. Vous allez voir, vous devez sûrement vous demander suite au titre de la vidéo, mais de qui je parle. Qui est ce jeune prodige, ce jeune qui est si prometteur sur Rocket League ? Et vous ne le connaissez probablement pas. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est relativement étonnant ce que vous allez voir dans cette vidéo. Même moi, ça m'a choqué. Je vous donne le contexte. C'est important, je pense, que vous avez le contexte pour comprendre ce qui va suivre. Ce qui se passe, c'est que j'étais en train de jouer tranquillement de mon côté sur Rocket League au moment où Falca m'a invité. Si vous ne connaissez pas Falca, c'est un streamer. Vous avez sa chaîne en description si vous voulez aller faire un petit tour. Il stream tous les jours sur Twitch. Sa chaîne, c'est FalcaTV. Je ne dis pas de bêtises. Donc Falca m'invite sur Rocket League pour aucune raison. Et j'accepte pour aucune raison non plus. Et ce qui se passe, c'est qu'il me dit « Écoute, tu vas rendre quelqu'un heureux. Active le chat vocal du jeu. » Donc j'ai activé le chat vocal du jeu. Et en fait, dans le groupe, il y avait Falca et un jeune, très très jeune, de 12 ans, qui était très content de me parler, etc. Et Falca m'a dit, en gros, je l'ai rencontré en Ranked. Il est GC3. Il a 12 ans. Et du coup, il a fait la session avec Falca. Il a fait le tournoi et tout. Et il est super sympa. Alors moi, ça a un petit peu choqué parce que, bon, vous connaissez tous Zen. Zen s'est fait connaître quand il avait 13 ans, 13, 14 ans. Il était SSL. Il était très fort au jeu. Lui, il a seulement 12 ans et il est pas loin... Enfin, il est loin d'avoir 13 ans. Pour l'instant, c'est en novembre qu'il fera son anniversaire, à peu près. Donc il a encore largement du temps devant lui. Et ça m'a choqué. Vous allez voir dans cette vidéo, on va simplement découvrir un jeune prodige. Je pense que c'est la personne aussi jeune, la plus forte que je connaisse. A seulement 12 ans. Il est grand champion 3. Il est 1750 délots. Quelque chose comme ça. C'est énorme. Vous vous rendez par contre à 12 ans. Je trouve ça fascinant. Donc je vais vous demander premièrement en commentaire du respect. Voilà, du respect envers lui. Il est jeune, etc. Ne mettez pas de commentaire blessant ou quoi. Le but de la vidéo, c'est de vous partager ça. Je trouve ça explique. Vous allez voir qu'il est très gentil. Donc ça lui fait très plaisir. Quand je lui ai parlé un petit peu, il était content. Il était encore plus content quand je lui ai proposé de faire une vidéo. Donc vraiment, déjà de 1, ça lui fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je trouve ça assez original comme vidéo à faire pour le coup. Et c'est pour vous partager à vous. Parce que je trouve ça assez fascinant. Et qu'on voit ensemble, qu'on découvre ensemble ce jeune petit. Qui s'appelle Eliès, du coup. Évidemment, il est jeune. Il a 12 ans. Donc j'ai demandé à sa mère avant pour faire la vidéo. Parce qu'évidemment, je vais utiliser son image, etc. Donc bon voilà, il est d'accord. Mais il me fallait évidemment l'accord de ses parents. Donc j'ai eu sa mère au téléphone, évidemment. Elle est d'accord. On fait quand même les démarches nécessaires. Donc elle a validé. Elle est super contente aussi que son fils puisse passer dans la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire les amis. Voilà, une vidéo bienveillante. Je vous demande la bienveillance dans les commentaires. C'est vraiment important. Vous allez voir, il est super sympa. Il est très très gentil. On est juste là pour l'encourager. Et voir où est-ce que ce petit pour aller sur Rocket League. Il va probablement passer SSL dans pas longtemps. Et il va bientôt tous nous éclater. A mon avis, il éclate déjà au moins 95% de ceux qui regardent la vidéo. On va faire un 1v1 ensemble. Vous allez voir, on va faire plusieurs trucs avec lui. J'ai prévu de quoi s'amuser dans cette vidéo. Les amis, ne vous inquiétez pas. Écoutez, on se retrouve tout de suite avec Elias. C'est parti. Les amis, nous nous retrouvons. Nous sommes avec... Alors tu préfères que je t'appelle Elias ou ton pseudo tout le signe ? Toi, tu veux, ça me dérange pas. Je vais t'appeler Elias. Tu te présentes Elias. Bonjour les abonnés. On est avec Elias, le jeune joueur de Rocket League. Alors du coup, Elias, ce qu'on va faire les amis, je vais lui poser plusieurs questions. On va apprendre à le connaître ensemble. On va se faire une petite partie de V2 unranked pour blablater un petit peu si tu veux. En sorte de se chauffer un petit peu. Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va se faire 2 1v1. Ou 1, on verra en fonction du temps. On va se faire un petit 1v1 pour voir ce que tu veux en 1v1. Et il m'a dit que sa particularité, c'est qu'il est très fort en freestyle également. Tu m'as dit que tu as fait beaucoup de freestyle. Ouais, quand j'étais play, je faisais également beaucoup, j'ai beaucoup ça. Donc on va se faire un petit horse en bonus à la fin. Je pense que je vais me faire éclater parce que freestyle, c'est pas trop mon domaine. Pour voir tout simplement ça. Et voilà, on va prendre à te découvrir. Et voilà, si tu es vraiment chiant en freestyle, peut-être que je ferai une vidéo où je te ramènerai Gaplaid en 1v1. Avec plein de Youtubers, c'est ça ? Comme il avait fait Gaspo avec du cash prize à gagner. Ouais, du cash prize. Bon écoute, c'est parti. Ok, on est parti les gars. Une petite game de V2 Casu pour démarrer, pour que vous appreniez un petit peu à la connaître. On va poser des questions. Vous avez également sa chaîne, t'as créé une chaîne YouTube du coup apparemment il n'y a pas longtemps là. Vous avez en description la petite chaîne YouTube où tu vas poster quoi ? Des petites vidéos Rocket League, des petits clips ? Ouais, je vais essayer de poster des clips freestyle et tout. Après, je vais sûrement faire des live Twitch. T'es ambitieux, c'est bien, c'est bien. En même temps, t'as de quoi ? Du coup, tu as quel âge ? Tu as 12 ans exactement ? Ouais, j'ai exactement 12 ans. Voilà, alors vous savez qu'au début, je ne croyais pas en penser que c'était son frère ou quoi qu'il jouait ou un pote à lui. Pas du tout, vous allez voir vraiment, c'est vraiment lui qui joue. Il n'y a pas de... Tu l'as remis un beau flic, t'as d'ailleurs. Joli. Merci. Joli, joli. Mais du coup, t'as 12 ans, ok. Et tu joues au Rocket League depuis quand ? Ça va faire combien de temps que tu joues au jeu ? Bah, j'ai le Est 2020. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai un très bon ami à moi qui me conseillait de jouer au Rocket League. Ça que je n'aimais pas trop, mais j'ai voulu lui faire plaisir. Pour mon anniversaire de mes 10 ans, je l'avais acheté quand il était payant du coup. Ouais. J'avais fait mes 10 games de placement, j'avais vraiment pas aimé. Du coup, je suis partie sur un autre jeu. Puis après, il est devenu gratuit. Du coup, je me suis dit... Je voyais presque tous mes potes qui n'étaient plus sur... Parce qu'à l'époque, je jouais beaucoup à Fortnite. Qui n'étaient plus sur Fortnite. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, je vais aller jouer avec Rocket League. Et voilà, je suis monté de plus en plus. Et aujourd'hui, du coup, tu fais quel rank à l'heure actuelle ? À l'heure actuelle, je suis GC2-DIV4. Ah ouais, mais hier soir, tu étais GC3. C'est quoi ton pique et l'eau ? Enfin, ton maximum que tu as atteint ? Mon pique et l'eau, j'étais à une game du GC3-DIV3. J'étais 1796. 1796 ? 1800 quasiment ? Ouais. Si je ne me trompe pas, j'étais à DDMMR duDIV3. Ok, ok. Exceptionnel. Vous imaginez, à 12 ans, 1800 d'élos sur Rocket League. C'est énorme. Surtout qu'en fait, tu viens de me dire que ça, je ne l'avais même pas, tu ne me l'avais pas dit. À la base, tu n'aimais pas le jeu. Tu as démarré le jeu, tu n'aimais pas vraiment et tu as fait ça pour faire plaisir à ton pote. Je l'avais fait juste pour faire plaisir à mon pote. Surtout que j'étais trop accro à Fortnite, je jouais trop. Et du coup, tous tes potes, ils sont plus faibles que toi. Ils sont moins forts que toi, tes potes. Ah oui, j'en ai presque aucun. Mon tout premier pote avec qui j'ai commencé, j'ai mon tout premier rank, exactement, c'est OR1. J'ai commencé à faire de la rankade avec lui, mais lui, il avait arrêté Rocket League. En ce moment, il est champion 3, mais on ne s'était plus reparlé depuis très longtemps quand même. Ça faisait longtemps. Mais du coup, voilà. Voilà, donc vraiment, tu as commencé le jeu et tu les as explosé tes potes au final. C'est fou, c'est fou. Non, mais c'est fou. Parce que du coup, j'avais des potes qui jouaient déjà saison 13. Ils m'avaient appris le jeu. Il y en a même un qui m'a donné une chicara. Je ne sais pas si tu connais, c'est une voiture de passe. Oui, je le connais, je le connais. Ils sont quel rank aujourd'hui, ces potes qui t'ont appris ? Aujourd'hui, ils ont arrêté de jouer quand il est devenu gratuit. Du coup, là, il y en a un qui est champion 2 et l'autre, il est platine. C'est incroyable. Incroyable, je te la laisse ? Ok, tu veux ? Vas-y, je la laisse. Vas-y, vas-y. Allez, vas-y, déblée-les. Ok, bienvenue, hard dribble. Encore, encore, encore. Ok, c'est fou, c'est fou. Du coup, tu joues quoi ? Tu joues la Fennec principalement ? Fennec Anody Z, le classico. Oh non, il m'a fait qu'il jouait. Parce que je trouve que la Octane, je suis... Les 50-50, c'est pas mon truc. Ok, et tu joues manettes du coup au jeu, c'est ça ? Ouais, c'est ça. T'es sur quoi ? Manettes de PS4, PS5 ? PS5. PS5 ? Ouh là. Ok, ok. Je sais pas qu'est-ce que je fais. C'est trop stressé. C'est la game de chauve, c'est no stress, no stress. Ah, il est stressé en plus, les amis. Il est jeune, il passe dans une vidéo YouTube, forcément. C'est la première fois de ma vie que je passe dans une vidéo de YouTube. Ah bah oui, c'est bon, ça c'est normal. Tu fais tes trucs, il n'y a pas de soucis. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Ouais, mais c'est fou, parce que la plupart des jeunes à cet âge-là, déjà très peu de gens, mais en général, atteignent le GC3 sur Rocket League. Ça concerne 1% des gens. Tu la laisses ? Allez, 1v1. Oh non, il m'a fait qu'il... Le kebab, j'ai... Mais ça concerne très peu de gens, mais en plus à ton âge, c'est encore plus chaud. Tu seras probablement... Tu considéreras comme le futur zen plus tard. J'espère, ça serait cool, oui. T'as largement des chances. Allez, ça passe. Tu seras futur en 1v1 mondial. Non, moi je sais pas, c'est pas encore mon truc. Moi je m'appelle pas mobile encore. 1v1 mondial. 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 Non, même probablement jamais, je pense, surtout. Alors, du coup, t'es GC3 en 2v2. En 3v3, t'es quoi ? Tu joues pas trop en 3v3 ? Je suis GC1. Ouais, juste, je vais avoir à peu près être GC dans tous les modes. Ok. Ok, si tu veux le rush, tu peux la mettre en l'air ? Vas-y, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Ok, allez, c'est parti. Très jour. Oh, t'as failli la remettre. Tiens, je l'ai fini pour toi. Ah bah il l'a arrêté, Karma. Ah, dommage, dommage. Oh, t'as failli mettre un bon move. Airdribble into saving into double tap. On va rattraper, c'est facile. Allez, on va rattraper, tranquille. Vas-y, je la fake. Je veux la fake ? Allez, vas-y, fake là. Ouais, ouais. Ah, c'est chaud, il l'a tiré fort. Allez, au-dessus, tu peux la finir ? Oh, dommage. On n'a rien vu, on n'a rien vu. Juste. Oh là là là. On n'a rien vu, t'inquiète, c'est pas grave. GG, si tu veux. Ok, tu es là. Ah, il m'a même... Dommage. Oh, il est tabou. Dommage, GG. Bon, est-ce que t'es prêt ? C'est un petit 1v1 tranquille, pour que les gens voient comment tu joues plutôt pas mal. Alors, t'es très fort, on avait fait un petit 1v1 sur l'lib de Falca. Alors, en gros, ouais. Sur l'lib de Falca, comme j'expliquais au début... Enfin, j'ai fait une intro avant. Comme j'expliquais au début, t'étais Falca qui m'avait ramené. On avait fait un petit 1v1 sur son live. Tu m'avais gagné 14 à 10, la première game. Non, 12-10. 12-10, et j'avais gagné la deuxième, je ne sais plus. Bon, c'était assez kiff-kiff. Oh, ne dites pas. Au lieu du mec qui me trachait, même. Oh, c'est fou, parce qu'il y a un pote à lui qui le traite de boosté. Alors qu'il... Et tu sais, il m'envoyait un message... Tu montes en solo queue ou tu montais que des potes à toi ? T'es en solo queue, hein ? Moi, je fais que de la solo queue, parce que... Vas-y, je vais pas dire à mes potes, mais... Ah, tes potes sont pas ouf, quoi. En même temps, à 12 ans, t'as pas beaucoup de potes qui sont forts au jeu, quoi. Je joue. Ouais, ouais, vraiment. Ouais, ça m'étonne pas trop. Il m'a dit, le sniper RL, il est éclaté. Je lui ai dit, je vais lui dire, il a supprimé tous les messages. Je suis mort. Oh, bien vu, là, c'est... Bien vu, bien vu. Alors... C'est pas dedans. Oh, c'est moi qui ai troll. Je pensais pas que t'aies y aller. Bien joué. Bien joué, c'est moi. Propre, joli rush. N'hésite pas à me dire si tu fais des erreurs, parce qu'il faut que je m'habitue, aussi. Bah, je sais pas si je suis en bonne position pour te dire, mais si j'envoie, je te dis, ouais. Si j'envoie, je te dis. Attends, hop. Plutôt à Moxie qu'il faudrait demander, mais moi, pas trop. Parce qu'il paraît, Moxie, il a vu mon niveau. Ah, je vais... Oh, je sais pas. Il a vu mon niveau, à ce qu'il paraît. Et il a dit, je suis assez fort. Bien vu, là, c'est... Putain, t'as bien préchote mon mouf, parce que j'ai mis un mouf, là. On a vu ça. Ça, c'était bien joué, ça. Les gens, ils pensent pas forcément, là, au niveau. Oh ! Ah, t'as le temps ! Wouah ! Bien joué ! Je pensais pas du tout que t'avais le temps de la reprendre. Tu sais le faire, l'infinite dash, sur le côté ? Euh, non. J'ai jamais essayé d'apprendre. Donc, tu pourras prendre ça assez fort. Moi, je sais pas le faire, mais je sais que ça c'est le fort. Ah, il a tenté de me clip ! Ouais. A tenté de me clip, euh... Oh, ça y est, les potos, là. Hop, là. Ah, on est pas faire plaisir. Ça passe. Root ride. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que toi, tu fais les split-flips, ou pas ? Tu sais les faire ? Euh, ouais. Ouais ? T'as appris comment, t'as regardé les tutos ? Euh, non, j'ai juste demandé à un pote. J'ai un pote, tu vois, à la base, il était moins classé que moi. Mais juste, je le voyais, et je sais pas comment il faisait d'ailleurs. Il faisait des brisiflics. Du coup, je me suis demandé comment il peut faire, tu vois. Je lui ai demandé juste les touches. Il t'a montré, ou tu veux juste demander, et après t'as appris tout seul ? Je lui ai demandé les touches, et juste, je lui ai demandé comment faire pour briser. Alors, et même pas une semaine après, j'arrivais mieux à les faire que lui. Parce que, en mode, il arrivait. Oh, ça passe. Très bien joué. Ah, bien joué, ça. J'ai le temps. Ah, non, j'ai pas le temps. Bien joué. C'est bien joué d'avoir joué la balle et pas le boost, là. Je jouais le boost, tu dis une frappe, c'était... Ah, ça, c'est pas bon pour moi, ça. Allez, bien joué. Bien joué, bien joué. Allez, comment je me suis fait bump, là ? Ça m'a mis très très mal. Ouais, ça passe. Ouais, passe un ras, celle-là. Ouais, vraiment, parce que j'ai cru pouvoir l'arrêter, moi. Et genre, tu progresses assez vite, c'est-à-dire que tu... Enfin, c'est quand que t'es passé UC3 ? C'était longtemps, ou pas ? Ouais, un petit peu près, genre, ça fait... Depuis la saison dernière, je pense. Oh, ok. Ou UC3. Ah, non, mais non, même pas cette saison. Passer 7 saison, je sais pas. 7 saison, ok. Et la saison dernière, c'était quoi ? UC2, UC1. Ah ouais, donc t'as pris un rang cette saison. Prochaine saison, c'est le SSL. Ouais. J'étais même redescendue champion 3. Ah ouais. Au début de saison. Allez, 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 arrête. 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 Ouais, ça passe. Oh, il était chose, celui-là. Moi, j'aurais eu du boost un tout petit peu, là. Ouais, c'était short, hein. Oh là, je vais te clip. Attention, Ilyes, j'y arrive. Non, non, non. Attention. Oh là, 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 le clip sur Ilyes. On va me dire en commentaire que je vais martyriser des enfants de 12 ans. Ah oui, t'es bon. Ah oui, t'es clean. Il y aura un TikTok qui va partir, là. Ah, il y a un TikTok qui va partir sur ta tête, là. Je reconnais. T'es qu'un rang, d'ailleurs, on en fait un. Je suis champion 2. J'ai deux rangs du plus que toi. Je suis GC1, donc c'est un peu normal. Wouah. Attention. Ouais, ça passe. Ok, GG. Ok, GG. Eh ben, GG. Bon, vu qu'on est déjà à 16 minutes de règle, on va faire directement le horse, ok ? Moi, GG, tu t'es bien battu, hein ? Attends, je vais aller jouer. Merci. Je vais aller jouer la dominus, ça s'est déranger. Allez, vas-y, prends-moi ta meilleure voiture. C'était chaud, hein ? 5 casques, j'ai gagné. Bon, j'ai eu un peu de rarde aussi. J'avoue que j'ai acheté des mots et tout. Bon, je t'ai mis un joli but. T'as mis des très beaux buts. T'as été très rapide. T'as vraiment fait des bons moves. Je pense qu'il est très prometteur. Vous avez vu, il était GC2, GC1 la saison dernière. Les GC3, il ne fait que monter. Normalement, dans deux saisons, t'es SSL top 100 mondial. Moi, j'espère, hein ? Parce qu'on m'en gâle, j'espère. Mais SSL, en vrai, il y aurait peut-être des chances. Ça serait très très fort. Pour ceux qui ne connaissent pas le but du horse, c'est assez simple. Horse, c'est 5 lettres. H-O-R-S-E. Le but est très simple. On a chacun notre tour. On va annoncer un move. On va le faire, le tenter. Si on y arrive, l'adversaire doit également le réussir. Exactement ce qu'on a annoncé. Si l'adversaire ne réussit pas, il prend une lettre. Il complète la première lettre, le H. Si vous annoncez quelque chose et que vous le ratez, c'est simplement au tour de l'adversaire. Le seul moyen de faire perdre des points à l'adversaire, c'est d'annoncer un move, le réussir, et que lui ne le réussisse pas. Si l'adversaire réussit le move, tout est bon, ça ne se passe rien. C'est à son tour d'annoncer un move. Donc là, en général, ça se fait en 5. Je pense que ça va être un petit peu long si on fait en 5. On va se faire en 3, je pense. Donc on va juste faire H-O-R. On va se faire les 3 premières lettres. Donc à l'écran, vous avez un overlay pour mes lettres et ses lettres à lui. On va se faire ça en mode freestyle. Chacun son tour, tout simplement. On a boost limité dans cette map. Temps illimité, comme vous pouvez le voir. Écoute, je te laisse l'honneur. Régale-toi. Fais-moi ce que tu sais faire de mieux. Bunt Setup Musty. Ok, vas-y. Ok. Je vais me faire éclater, putain. C'est quoi le nom ? Bunt Setup ? Je ne sais pas. Bunt Setup. Bunt Setup. Tu connais le monde ou pas ? Ouais, je crois. En fait, les amis, c'est un truc comme ça où tu pars. Tu tapes la balle. Et tu dois pas... Comme ça. Et tu air dribble ensuite. Oui, c'est ça. Ok, je le tente. Je te laisse 5 chances. Il me laisse 5 chances. Merci, c'est gentil. Parce que là, je ne peux pas te mentir que c'est pour assurer pour toi. Très, très fort en freestyle, Elis. Deuxième try. Je n'arrive pas à savoir comment la balle... Mais en fait, mets-toi plus loin. Ne te mets pas trop proche. Comme ça, la balle, elle va bien plus haut. Genre, essaye de te mettre au middle un peu. C'est ça. Mais la balle, il faut que tu tapes plus fort dedans. Quatrième essai. J'en fais un dernier, tu prends le point. Parce que là, vraiment, celui-là, il est impossible pour moi. Attends, je vais faire ce que tu dis. Je vais partir de plus loin. Je vais prendre une lettre dès le début. Il m'a mis une dinguerie dès le début, les potes. Oh, il y a un truc, là. C'est raté, mais bon, c'était mieux. Il y avait un truc, il y avait un truc. Ok, je prends le H, du coup. Je vais prendre le H. Ok, alors moi, c'est des moves freestyle de base. Moi, je ne suis pas un freestyleur. Donc, moi, ça va être un Sailing Mustee Double Tap. Je ne suis pas sûr que j'aussi, d'ailleurs. Ah, le Mustee n'est pas parti, c'était trop bien. Dommage, à toi. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Je vais faire la même chose que toi. Oh, ok. Ok, Sailing Mustee Double Tap, il le tente. Oh, ça compte pas, il y a bounce. T'es sûr ? 100%. Bon, on va revoir, il l'a mis quand même, moi. Il ne veut pas le compter. Il est si humble, mais si humble. Incroyable. Je le retente aussi pour le beau jeu. Oh, non, je troll. Oh, je suis un trolleur. À toi. Triple Reset Mustee. Triple Reset Mustee, d'accord. Très bien, yes. Oh, non. T'as mis un Triple quand même. Eh bien, tu sais quoi ? Double Reset, non stall. Ok, let's go, mec. Tu sais, j'ai trop du mal à stall. Oh. Voilà, il est propre. C'est bon. Ok. Est-ce que si je mets un Mustee derrière, ça va ? Oui, oui, tu fais ce que tu veux. Quelle humiliation je prends. Bon, il est propre. En vrai, ça va, je suis content. Je ne me suis pas non plus ridiculisé. Très propre. Allez, je te laisse. Allez, vu que tu m'as laissé 5 essais, je t'en laisse 2 pour celui-là. T'as une seconde chance. Ok, merci. Mais vraiment, la seconde, c'est vrai. T'as mis Flip Reset, Mustee, Flip Reset, Double Tap. Oui. Est-ce que ça compte ? Flip Reset, Mustee, Flip Reset, Double Tap. Mais si ça compte, évidemment que ça compte, Celis. Ah bon ? Mais il y a une Double Tap et en plus un Mustee dans... Parce qu'en fait, je me suis dit, j'ai vu que je ne pouvais pas le Double Reset. Je me suis dit... Non, mais bien sûr que si tu peux, ça compte, évidemment. Attends, annoncez ce que tu veux. Euh, Turtle, Mustee, Double Tap. Ah, Bounce. Il le rentre quand même, il le rentre en one shot. C'est fou, c'est fou. Ouais, mais après, ça, c'est un truc de Freestyler, tu vois. Oui, mais quand même, mais... C'est fou à 12 ans de pouvoir rentrer des dingues comme ça. C'est exceptionnel. Parce qu'en plus, il serait que Freestyler. Déjà, ça serait énorme, parce qu'on a j'être aussi fort Freestyler. Mais t'es Freestyler et en plus, t'es GC3. Compétitivement, t'es très fort aussi. T'es fort en mécanique. Mais je suis content de prendre parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai mis... J'ai fait... Psycho, je l'ai mis du deuxième coup. Et le deuxième, c'était Psycho, je l'ai mis du premier coup. Ah, t'es chaud, t'es chaud. Très, très fort. Impressionnant. Double Mustee. Double Mustee, ok. Ok, dommage. Qu'est-ce que je vais tenter ? Vraiment, on ne voulait pas les amis voir les vidéos, parce que moi, je mets tout de base. C'est une musteeble tap, toujours. Je vais de le rentrer. Vas-y, mets-moi après. Oh. Nice, pas de bouts. Oh là 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 là. Ok, il est passé. Allez, à toi. Peut-être que je vais prendre au moins... Enfin, je vais essayer de lui mettre au moins une lettre. C'est peut-être la seule que je vais pouvoir mettre. Voilà, bon. Oh yes. Oh mais non. Allez, c'est bon. J'ai un H partout. Attention. Sorte le musteeble tap, ça va ? Oui, ce que tu veux. Tu fais ce que tu souhaites. Oui, mais je me suis dit, peut-être que ça compte commencer le mustee de ball top. Du coup, ça compte pas forcément. Il était rentré encore. Enfin, il était quasiment rentré. Qu'est-ce que je peux faire, moi ? Moi, c'est ridicule ce que je tourne à côté. Vu qu'on n'a pas pris de point sur ça, je vais refaire double reset. Ok ? Oh. Oh non ! Oh, let's go ! Dommage. Double reset mustee. Double reset mustee. Oh, t'as pas de chance, encore la barre, c'est fou. Bah, tu sais quoi ? Je vais le tenter aussi. Double reset mustee. J'ai pas de le... J'ai fait n'importe quoi. Tu veux le commencer ? Non, non, juste à toi, t'inquiète pas. Je vais le mettre, moi je vais le mettre. Ah, non, je te le compte, je te le compte. Ah, s'il y a un bounce, je me le compte pas. Attends, je vais le mettre. Non, c'est bon, il n'y a pas de bounce. Ok. J'ai double reset mais mal orienté. Deuxième chance. Deuxième chance mustee ? Non, ouais, c'est gentil, c'est gentil. Je vais le rater quand même, moi, mais c'est gentil. Tu mérites une deuxième chance. Je troll, je l'ai en plus, ah, dommage. Ok, je prends le haut. H.O. pour moi. Qu'est-ce que je vais te faire ? Alors, c'est pas mon freestyle, c'est pas grave. Un petit cookshire pinch. J'adore se le faire celui-là. Je sais que c'est ma petite arme secrète. No bounce. Cookshire pinch, je dis. À moi, cookshire pinch. Toi aussi ? Allez, vas-y. C'est pas mon arme secrète du tout. Allez, hop, tac. Elle a dit non, je vais rester dans le coup. C'est parti, j'en refais un. Ah, elle est dedans, mais il y a un bounce malheureusement. Tu peux l'arrêter. Triple reset mustee. Triple reset mustee. Très bien, chef. Un, deux. Non. Il l'a mis, hein. Heureusement, ça rentre pas. Cookshire pinch encore. Je pense que c'est n'importe comment. Oui, je refais le triple reset mustee. Cette fois, je fais de long. Oh, non, 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 non. Ouais, non. Reset, pogo, reset. Ok. Oh, non, mais je suis défoncé. C'est pas ça que je voulais faire. Bon, tant pis. Non, ça m'a trompé. Oh, dans ma tête, j'avais un truc, mais c'est pas ce que j'annonçais. C'est pas grave. Pogo, full air dribble. Mustee, à la fin. Ah, dommage. Oh, j'ai une idée. Un petit, un petit wall read, tiens. Oh, j'étais sûre, je t'ai vu le dernier. Je sais pas si c'était, non, je pense pas que c'était ton dernier or. C'est parce que, après du temps, quand même. Contre Gapple, le dernier move, t'as fait ça. Je me rappelle. T'as vu ton ors. Oh, pas loin. Tiens, je vais faire ça, maintenant. Je vais faire souvent les mêmes moves, moi. Oh, il fait un wall read aussi. Oh, le setup est pas ouf, hein. Ah, moi. Oh, ça sent pas bon, ça, pour moi. Oh, le setup était claqué, j'aurais pas dû. Pogo, Heard Rebels. Cette fois, je vais essayer de bien pogo. Mustee, il y a le mustee à la fin. J'ai oublié de préciser. Dommage. Là, je retombe mon petit wall read. Ouais. Oh, pas passé, hein. Il manque un petit cheveu, tu vois. Oh. Oh, t'étais pas loin, hein. La touche légère, mais ça va pas rentrer, hein. C'est chaud, Auréboufou, tu t'entends, hein. Ah, c'est chaud, hein. Auréla, je tente des angles improbables aussi, hein. J'abuse. Attends, mais je vais tenter un truc. Je suis pas sûre de me mettre. Je connais pas le nom, je pense. Qu'est-ce que ça fait, là ? T'as fait un back... J'ai fait, tu sais, l'espèce de back wave dash, là. Back wave dash into airdrebel. Montre-moi vite fait, je vais tenter. Je pense que tu vas gagner là-dessus. Oh, c'est un truc comme ça. Attends, là, j'en ai une make-up. Attends. Ah, ouais. Là, tu maîtrises bien, en plus, hein. Attends, mais... Qu'est-ce que ça fait, là ? T'as eu reset, en plus. Musti. Ok, bah, je tente le back wave dash airdrebel depuis mes camps, là, mon camp, là. Et puis, bon, bah, ça sera gagné pour toi, hein. C'est pas obligé depuis que tu étais camp. C'est pas obligé. Si tu veux, tu peux avancer. Waouh. C'est impossible. C'est dur, là. Je tente une dernière fois. Donc, elle compte. Ah, c'est pas parti. Si tu veux, elle compte passer de là. Ouais, je fais un dernier. Dernier essai, bon, tout le cas, ça ne va pas changer grand-chose, je pense. Ah, non. Impossible. Ça, c'est des moves que je n'ai jamais fait. Eh bah, écoute, GG, bravo. Merci. Tu gagnes H.O.R. contre H.O.R. contre H pour moi. Pas pour toi. Bravo, bravo, Eliès. Écoute, c'était un plaisir. J'espère que ça t'a plu. J'espère que, les amis, ça vous aura plu aussi de voir un petit peu son niveau. Eliès, 12 ans. J'ai 7 rois sur Ketlic. Bientôt, c'est celle. Écoute, moi, ce que je te propose, c'est que si, les amis, ça vous a plu, déjà, de 1, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Vous avez la chaîne de Eliès également en description si vous voulez vous abonner et lui faire donner un peu de la force. Peut-être que ce serait intéressant, peut-être dans une saison, qu'on se revoit et qu'on fasse une petite vidéo pour voir un petit peu comment t'as progressé d'ici là. On pourrait peut-être voir ta progression au fur et à mesure sur YouTube. Ça pourrait être intéressant. Qu'on se voit, je sais pas, dans 6 mois, 1 an, pour voir un peu ce que t'es devenu. Est-ce que t'es passé celle-là, est-ce que t'es top 100 ? Voir où est-ce que tu peux arriver sur le jeu. Ça peut être intéressant, je pense, de voir sa progression d'ici là. Tu avais des dédicaces à faire. T'as des amis à qui tu veux faire un petit coucou dans la vidéo avant de partir. Déjà, dédicaces à noircir le boosted. Il m'a dit, fais-moi une dédicace, il me dit bien le boosted, mais il est pas boosté pour plus, c'est comme ça. Et dédicaces à Aiden, à Flushy et Y2 Horizon, et voilà. Ok, bah dédicaces à eux, des bisous. Je tiens également à vous le dire, j'ai mon petit cousin qui regarde mes vidéos. Mon petit cousin gamin, donc je lui fais un petit coup, je sais qu'il va regarder la vidéo aussi, donc bon, ça fait une dédicace en plus. Et écoute, merci beaucoup Eliès d'avoir fait la vidéo, j'espère que ça t'a plu. T'as passé un bon petit moment. Tu vas devenir la star maintenant de ton école. Ça serait très bien. Je compte sur toi avoir passé SSL sur Rocket League. Je compte pas dire pour tout de suite que je suis youtuber et tout. Ça marche. Combien de fois vous avez ça chez moi dans la description les amis ? Je vous fais des petits bisous. Merci à toi Eliès. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada